Coucou mes petits loulous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ce sera un unboxing Jeffree Star. Donc comme je disais dans ma précédente vidéo, j'avais commandé sur un site, donc j'avais commandé chez Mariono en fait, des produits de la marque Jeffree Star. Et comme je l'avais aussi dit dans ma précédente vidéo, je vous ferai donc un swatch des produits, enfin des maquillages que j'avais trouvé à nose. Donc aujourd'hui ce sera aussi une vidéo rapide, j'espère qu'elle vous plaira. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, à commenter ou à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, parce que j'aimerais vraiment pouvoir développer ma chaîne YouTube et faire pas mal de vidéos, puisque j'aime beaucoup ça. Et donc sans plus attendre, on va commencer avec ma petite ouverture de boîte. C'est parti, je vais l'attraper. Ok, donc la voili, la voilou, toujours mes petits ciseaux. Si j'ai voulu devenir YouTubeuse, c'est parce qu'en fait je passe mon temps sur YouTube. Je suis divers personnes, il n'y a pas que le monde du vintage, je suis des rétro gamers, des gens, enfin des YouTubeurs qui font des critiques de films, des gens qui font parfois des revues sur des produits. Et donc je suivais aussi Jeffree Star. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber américain, extrêmement connu aux Etats-Unis. Il a un nombre d'abonnés énorme, enfin bref. Et donc à la base, il a fait de la chanson, si je me souviens bien, pendant 10 ans, il a été chanteur. Mais sa passion première, ça a toujours été le maquillage. Et donc dès qu'il a pu monter sa propre entreprise, il a créé ses propres maquillages. Donc la marque qui porte son nom, Jeffree Star, enfin son nom de scène évidemment. Donc j'avais vu une revue sur ses rouges à lèvres. Parce que donc évidemment, comme il vend sa propre marque, il fait pas mal de revues sur ses produits. Donc là en ce moment, il a sorti The Blue Palette. Donc ses palettes ont l'air pas mal, j'ai jamais essayé ses palettes. Moi c'était vraiment quand il avait lancé sa marque de rouges à lèvres, ils avaient l'air de bien tenir. Et donc pour la petite histoire, en fait j'en avais commandé. Mais comme j'étais légèrement empressée de connaître ses produits, j'ai fait l'erreur de les commander directement sur son site internet. Et j'avais légèrement oublié qu'aux Etats-Unis, vous aviez des frais de douane en plus. Donc voilà comment ces produits se présentaient. Donc voilà, ça c'est le crayon pour le contour des lèvres et ça c'est le rouge à lèvres. Moi je les avais pris en couleur Léo, qui est une sorte de marron glacé, parce qu'en rouge à lèvres mis à part le rouge, j'adore le marron. Donc le crayon à lèvres se présente comme ceci. Donc j'adore son packaging. C'est très girly, d'ailleurs il dit lui-même que ça fait très baguette magico. Et alors j'ai testé, effectivement ils tiennent bien. En gros, une retouche à la mi-journée suffit. C'est-à-dire que j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai bu avec, enfin j'ai vécu quoi, je veux dire comme tout le monde. Et moi j'ai rarement des rouges à lèvres dans mes cinq à main. C'est très très rare et en fait, ce que j'aime pas dans les rouges à lèvres, c'est quand vous mangez, vous avez le rouge à lèvres qui se pose sur la nourriture, ou quand vous buvez, le rouge à lèvres qui se colle sur le verre. Et ça me dégoûte en fait, ça me saoule. Donc des fois, il m'arrive bien de maquiller. Et en fait, je me démaquille les lèvres pour pouvoir manger et boire. Donc avec celui-ci, j'ai pas trop de problèmes. Alors il disparaît un peu, c'est pas non plus magique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des lèvres, c'est là que ça va disparaître évidemment, parce qu'on salive. Mais sans ça, ça tient quand même assez longtemps. Hop ! Donc celui-ci, il est de cette couleur. Bon là, je l'ai fait très grossièrement. Je l'ai fait très grossièrement pour que vous puissiez boire. Voilà. Alors normalement, à ce niveau de la vidéo, je vous ai fait un petit swatch sur ma main du rouge à lèvres G-Free Star et sur ma bouche pour vous montrer un exemple. À ce moment-là, vous verrez en fait les traces que ça laisse. Donc là, littéralement, je me fais des bisous. Pour vous montrer en fait que ça laisse très peu de traces. Donc ça laisse quand même des traces, comme je l'ai dit, c'est pas magique, il n'est pas ineffaçable. Voilà. Mais après, c'est des produits vegan et cruelty-free. Donc voilà, je trouve que pour des produits vegan, c'est un bon compromis entre ceux qui ne tiennent pas du tout et ceux qui tiennent, mais qui sont, on va dire, beaucoup plus chimiques. Et je n'ai pas dû vous dire le nom en plus. Donc c'est G-Free Star Velour Liquid Lipstick. À bien agiter avant d'essayer, c'est écrit dessus. Shake well before use. Donc normalement, avant de l'appliquer, hop, vous verrez, il les secoue tout le temps. La contenance, moi je trouve que la contenance est pas mal. Sachant que comme c'est un rouge à lèvres qui tient, vous ne passerez pas la journée à en remettre. Pour en venir au prix, pour le crayon à lèvres, ça fait 16 dollars. Le rouge à lèvres est à 18 dollars. Pour la qualité, le fait qu'il soit vegan, cruelty-free et qu'il tienne surtout, depuis le temps que j'en cherche, voilà, c'était pas excessif. Sauf que là où je me suis fait avoir, évidemment, ça a été les frais de douane. Ma commande en tout, parce que je me suis aussi offert un miroir G-Free Star, d'ailleurs qu'il faudrait que je vous sorte, à 20 dollars. Donc mon total avec le... Pareil, il y a les frais de port. 10 dollars, 95 pour favorer des Etats-Unis. Je n'ai pas trouvé ça non plus excessif. Donc en tout, j'en avais pour 65 dollars et j'ai dû payer, je crois, quasiment 20 euros de plus pour les frais de douane. Donc je vais vous montrer le miroir G-Free Star qui se trouve juste ici. Ça, c'est l'emblème de sa marque. Donc l'étoile, avec deux J en fait, l'un à côté de l'autre. Hop, le voilà ! Dans toutes ses vidéos, il a un miroir comme ça ou quand il fait ses tests sur ses produits ou d'autres parce qu'en fait, le but de sa chaîne au début, c'était aussi de tester tous les cosmétiques des autres marques. Bref, je suis fan, donc je me suis dit, pourquoi pas le miroir ? Mais du coup, je laisse dans sa boîte parce que comme d'hab, je... Peur de l'abîmer ! Donc voilà ! Tout ça pour vous dire que j'avais découvert cette marque... C'est pas se casser la gueule ça ! Peut-être pas bon ! Tout ça pour vous dire que j'avais découvert cette marque il y a bien longtemps, mais que du coup, je n'achetais plus parce que les frais de douane via les Etats-Unis sont trop élevés. Et j'ai découvert il y a de ça 5 ou 6 mois et je crois que sa marque était revendue sur Marionneau. Donc évidemment, vous me connaissez, je me suis empressée de vous le racheter. Et donc, c'est bien arrivé. Donc voilà, merci pour votre commande. Tu m'étonnes ! Tu m'étonnes, c'est moi qui pède ! Donc ça, c'est mon bon de livraison. Alors du coup, ce que j'ai commandé, c'est le coffret rouge à lèvres. C'est beau ! C'est beau, une boîte ! J'aime bien ! Comme je disais, je me crois toujours à Noël. J'ai des petits cadeaux. L'interdit de Givenchy. Tiens, je testerai. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'en ai partout, c'est une catastrophe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai... Boss. Boss. C'est pour un mec, ça ? J'ai filé ça à mon homme. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu une... Ah ben tiens, ils me connaissent bien. J'ai eu une crème pour peau sensible, dis donc. Ouais. Normal à mixte. Mais tu m'étonnes. J'ai tout, moi. Crème réparatrice anti-rougeur ? Mais ils me connaissent vraiment bien. C'est fou, ça. Donc, j'avais vu des vidéos sur les... Je les fous partout. Sur les boîtes Jeffree Star, mais elles sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Donc, j'ai commandé... On va commencer par le plus gros, ceci. Celle que j'attendais ardemment. Donc, ceci est un coffret, en fait, de mini rouge à lèvres. Donc, comme le rouge à lèvres que je vous ai montré, m'en forme un mini. Et comme ils tiennent longtemps, ça ne me gêne pas du tout de les avoir en mini et en collection. Il a créé, donc, deux boxes. Donc, celle-ci, c'est ce que j'appelle, bon, la red box. C'est un camaïeu qui vaut du rose au rouge. Et l'autre boîte, c'est un camaïeu de nude. Donc, beaucoup de marron. Et dont celui-ci que je porte, là, le Léo. Qui fait partie de l'autre coffret. Donc, voilà, si ça vous intéresse, filez sur le site Marionneau et vous verrez bien. Mais alors, franchement, j'adore ces boîtes. Ça, ça me va très bien aussi comme slogan. Love me, love me not. Voilà, tout à fait Gifly Star. Hop, on va ouvrir ça. Et voilà comment ça se présente. C'est vraiment... C'est beau ! Donc, c'est comme celui-ci que je vous ai montré, mais en petit format. 1,93 ml. Et le format normal, c'est 5,6 ml. Donc, en gros, c'est un tiers. Donc, vous voyez, c'est un dégradé de rose. Jusqu'au rouge et au rouge... Celui-ci est un rouge qui tire sur le marron, quand même. Et l'orgue donne tous des petits noms rigolos. Donc, celui-ci, c'est Dolly Parts. Calabasas. Calabasas, c'est... Je crois, une villégiature de luxe. Alors, Wifei. Wifei. Je vais se prononcer comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Watermelon Soda. Donc, soda de... Watermelon. Soda de pastèque, celui-ci. Celui-ci, c'est le Anna Nicole. Donc, en référence à Anna Nicole Smith. Pour ceux qui connaissent, mais elle est assez connue. Le rose, c'est Night Prom. Donc, c'est... Vous savez, les balles de promotion qu'ils font aux Etats-Unis. Donc, c'est la nuit du balle de promotion, entre guillemets. Ici, c'est un rouge qu'il a surnommé Red Rum. Donc, qui est en référence au film Shining Red Rum. C'est ce qu'écrit le petit garçon, vous savez, là, sur le mur. Et qu'en fait, c'est murder à l'envers. Et le dernier, c'est Unicorn Blood. Unicorn Blood. Ce sera mieux dit comme ça. Et Unicorn Blood, c'est donc Sandicorne. Je vais vous faire un petit swatch rapide. Donc, je vais commencer par Dolly Parts. Je vous ferai, je pense, un close-up. Alors, je n'ai pas d'autofocus. Enfin, mon autofocus ne se fait pas en automatique. Donc, en gros, si j'essaie de me rapprocher pour montrer la couleur, vous allez voir flou. Je suis obligée de faire le focus sur moi. Et une fois qu'il est fait sur moi, c'est Calabasas. Calabasas, je ne sais pas si je le prononce bien. Hop, ils sont très pigmentés, les petits loups. Nous avons Wifi. Donc, celui-ci, c'est le Watermelon Soda. Alors, celui-ci, c'est vraiment un rose. Lui, il l'a appelé Soda de... Watermelon, Soda de Pastèque. Moi, je l'aurais appelé Rose Barbie, personnellement. Celui-ci, il me fait trop penser à Barbie. Donc, le suivant, Anna Nicole. Ah, dans le flacon, il a des teintes orangées. Il fait un peu corail. Et effectivement, oui, à la lumière du soleil, c'est un rouge corail. C'est joli. À la base, je ne suis pas une fille fan de corail. Ça a été la mode, ça, il y a quelques années. Il y a du corail partout. Enfin, la couleur, évidemment. Pas le corail de mer, parce que malheureusement, il disparaît. Le Prom Night, pour moi, c'est un rose années 80. C'est un rose désirless. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ou un rose Beverly Hills. Tu sais, les roses dans les années 90, fin 80, 90, qui... Tu vois ? Donc là, c'est le Red Rum. Même les roses, je ne suis pas fan de roses, mais ils ne me font rien. Le Red Rum, ouais, qui a bien une belle couleur rouge, là. Une espèce de rouge sang. Ça dépend des sangs. Et donc, le sang de licorne, en parlant de sang. Le sang de licorne, il est un brin. Il va beaucoup me plaire, d'ailleurs, celui-là aussi. Donc, je vais vous faire un close-up. Sans plus tarder. Voilà. Je vous montre tout ça. En tout cas, je ne suis pas déçue. Là, j'aime beaucoup les couleurs. Ça, c'est sûr. Sur Mariono, il y avait une promo aussi sur ces poudres compactes. Des highlighters. Et en fait, je n'en ai pas. Je voulais tester ces Supreme Frost. Voilà. Donc, le packaging. Toujours aussi beau. Donc, du coup, il y avait une promotion. On en achetait un. Il y en avait un autre à moins 20 ou moins 30%. Je ne sais plus. Donc, du coup, j'en ai pris deux pour tester. Parce qu'en fait, j'hésitais entre deux couleurs, de toute façon. Celle-ci qui est Frozen Peach. Donc, pêche froide. Et celle-ci qui est Snow Globe, boule de neige. Ils sont, franchement, ils sont vraiment, mais alors vraiment trop, trop beaux. Donc là, vous avez Snow Globe. Normalement, j'ai fait le close-up sur... J'ai fait mon focus plutôt sur le produit. Donc, il y a de fortes chances que mon retour, je sois floue. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour moi. On va frotter un peu. Et voilà. Et si j'avais bien vu ces revues, ce n'est pas la peine d'en mettre des masses. C'est un produit... Alors, c'est vachement poudré. Ça, c'est la version poudre parce qu'il a une version... J'y ai arrivé, une version crème. Donc voilà, ça, c'est poudré. Donc voilà pour l'highlighter Snow Globe. Alors, je regarde dans le miroir qui est là, en fait, en même temps. Et c'est pas mal. Très doré. Je ne voyais pas ça... Je ne voyais pas ça aussi doré. Ces packagings sont trop beaux. Je sens que la petite collectionneuse qui est cachée en moi est en train de se dire... Ouh ! Il fait de bons packagings, le petit loulou. Frozen Peach. Voilà. Avec le Jeff Lester Cosmétique posé là. Ah, ils sont proches l'un de l'autre. Je pensais qu'il y aurait une plus grande différence, mais... En fait, ils sont assez proches l'un de l'autre. Celui-ci, on a l'impression qu'il a des reflets un peu roses. Je vais le faire en dessous. Ils sont très proches, mais c'est souvent ça. C'est bien de faire des swatchs parce que... Parfois, on a l'impression que deux poudres se ressemblent. Mais effectivement, celle-ci tire sur les reflets dorés. Et celle-ci tire sur des reflets roses. C'est parti pour les swatchs des produits Nose. Alors, en premier, on va tester ceux que je vous avais présenté, les deux petits blushs. Donc, j'avais dit qu'ils s'appelaient Colorette. Mais non, la marque, c'est Easy Paris. Easy Paris Cosmetics. Voilà. Donc, avec 59 centimes. On va commencer par le plus foncé. On va tester comme ceci. Donc, j'ai un miroir à côté. Hop. Donc voilà, c'est des sticks crème. Donc, celui-ci, il est un peu comme mon rose années 80. Il est très flashy. Et si j'essaie de travailler le truc... Donc, la matière, ça va pour le travail, mais je pense qu'il ne faut pas en mettre trop. Parce que... Bref. On va swatcher le second qui était... J'ai pris parce qu'il était plus clair. Donc, celui-ci... Je l'ai mis en dessous. Vous voyez, beaucoup plus rose que le premier. Et ce genre de rose, c'est ce genre de rose que je porte le plus, en fait. Pas comme le premier. C'est à le mieux. Ils se font mieux, en fait, avec ma peau. Pour le coup. Ensuite, j'avais trouvé aussi ce Cheek Illuminator. Donc, pareil, un blush. Donc, dans la vidéo, je vous avais dit que c'était Tania... Tania Barr. Mais en fait, je lis très mal. Et c'est Tania Burr, avec un U. Alors, c'est une marque faite par une youtubeuse. Que je ne connaissais pas, pour le coup. Comme quoi, je ne les connais pas tous. Voilà. Donc, on va tester. Hop. Donc, moi, j'avais déjà ouvert. Et la première chose que j'ai vue, c'est ça. Donc, ça, c'est la taille du contenant. Et voilà. Ça, c'est la taille du contenu. Donc, après, c'est une youtubeuse. Alors, je ne sais pas si elle les vend chère. À nos, c'était un euro... Plus d'un euro. Donc, bon. Donc, là, j'ai toujours mes deux roses. Donc, le premier a un peu disparu. Le rose, un peu plus clair. Hop. On va essayer dessous. Mais oui. Par contre, voilà. À la différence de l'autre marque, Easy Paris, qui, je suppose, en plus, doit être une marque de magasin. Voilà. Celui-ci est très pâle. Et il faut en mettre pas mal. Donc, c'est un rose pâle avec des reflets... Mais moi, j'ai du mal. Avec des reflets en genre là. Il ne faut pas trop le travailler. Si on veut le faire fondre sur la peau. Parce que... Donc, là, je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Et je pense que, si je travaille trop, il va littéralement disparaître de mon bras. Voilà. Dispaleu ! Voilà. Donc, il ne m'as plus... Tout est quasiment sur mon doigt. Et franchement, même en close-up, je vous dirais la lumière du soleil. Voilà. Donc, pour celles qui aiment un maquillage discret, mais... J'espère qu'elle les revend pas cher. Parce que là, techniquement, j'ai plus rien. Quasiment. Et donc, de cette même marque, j'avais pris ceci. Donc, qui était un illuminateur de teint. Voilà. Et pareil, alors, je l'avais déjà ouvert pour voir. Et je me suis aperçue que déjà... Alors, on va essayer ici. Le flacon de pompe, il n'est pas terrible. Et c'est pareil, il y a ce genre de... Voilà. J'ai l'impression qu'il est déjà vide, le bordel. Donc, ça s'étale. Il s'étale un peu comme une crème. Vous savez, une crème hydratante. Il y a des tons dorés, en fait. Franchement, pas... C'est pas l'arnaque, mais c'est pas terrible, quoi. Hop. Donc, ça. Voilà. Je sais pas si vous verrez mieux. Ce qui est chiant, voilà. C'est qu'en fait, j'ai pas de retour caméra. Pour finir ce swatch qui n'est pas censé être long. On va finir par les rouges à lèvres que j'avais trouvés, donc, à Nose. Hop. On va commencer... Je suis toujours aussi vieille, hein. On va commencer par le Coffee Buzz. On va aller faire là. Voilà. Je me suis mis de la poudre Jeffree Star partout. Alors, je suis désolée, je dois être floue. Mais voilà, j'ai fait le focus plus en avant pour faire les swatchs. Donc, ça, c'est le... Ça, c'est le Rebell Red. Enfin, Rebell. Rebell Red. Ça fait longtemps que je peux parler anglais, donc j'ai un accent assez pourri. Donc, voilà. Pas trop mal, celui-là. Hop. Et donc, ça, c'est le L'Oréal. Qui a un embout. Alors, lui, il a un embout spécial. Contrairement aux deux autres. Et... Celui-ci, c'était Protest Queen. Ah, très léger, celui-là. Il ira très bien avec le blush de chez Tanya Burr. Voilà. Ce sera mon kit pour maquillage léger. Parce que là, voilà. Il est vraiment très léger. Et il est moins crémeux que les deux autres. Et du coup, il est... Il en devient limite transparent. Voilà. Je sais pas si vous voyez. En fait, on voit ma peau en transparence. Les deux autres couvrent ma peau, mais pas celui-ci. Et lui, à mon avis, doit beaucoup partir. Voilà. À mon avis, le dernier de chez L'Oréal. Ouais. Et donc, celui-ci, là, il se comporte un peu comme un gloss au niveau de la texture. Pourtant, il y a écrit Cream. Cream 103. Crème. J'ai des trucs partout. Vous verriez ma caméra. Elle est repeinte. Ça y est, mes petits loups. On a vu le bout. Donc, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. J'espère surtout qu'elle vous aura plu. Je voulais faire ça rapidement. Mais pour vous dire vrai, là, en gros, ça fait... Palap, palap, palap. Ça va faire une heure et demie que je tourne. Peut-être même deux. Et j'avais dit que ce serait pas trop long et que ce serait rapide. Voilà. Je vais aller me... Je me suis déjà débarbouillée entre-temps parce que j'en avais partout. Il va falloir que je débarbouille la caméra parce qu'elle en a partout. Et que je débarbouille ce petit kimono parce qu'elle en a partout. Donc, le fameux kimono que je porte... Je vais vous le montrer, même. Que je porte, c'est quand je veux pas m'habiller et que je veux pas être à poil pour ouvrir la porte. Voilà. Donc, un petit kimono. Voilà. Et donc, j'espère que... La prochaine vidéo que je vous ferai sera un vlog. Je dis j'espère parce que j'attends tout simplement le matériel pour. Donc, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà. Comme je disais au début, commentez, likez. Faites ce que vous voulez. Et surtout, amusez-vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada